Représentation d'une molécule Une molécule est un édifice chimique constitué de plusieurs atomes. Une molécule est caractérisée par sa composition, le nombre et le type d'atomes, et sa formule chimique. Il existe plusieurs façons de représenter une molécule. La formule brute d'une molécule renseigne uniquement sur la composition chimique de la molécule, c'est-à-dire le nombre et le type d'atomes qui la composent. La formule brute ne renseigne pas sur l'agencement spatial des atomes, ni sur le type des liaisons chimiques. Par exemple, la formule brute de l'urée est CN2H4O. La formule développée permet de représenter de manière très simple et rapide la structure d'une molécule, ainsi que les liaisons chimiques. La formule développée permet de représenter les liaisons assemblant les atomes entre eux. On ne montre pas les doublés non liants pour simplifier et alléger l'écriture. Par exemple, la formule développée de l'urée est celle-ci. La formule semi-développée est une forme condensée de la formule développée. On ne représente plus les liaisons carbone-hydrogène, ni azote-hydrogène ou oxygène-hydrogène, qui sont condensées sous la forme CHN, NHN ou OH, avec N, le nombre d'atomes d'hydrogène liés à l'atome de carbone ou d'azote. On représente les liaisons carbone-carbone et on distingue liaisons simples ou liaisons multiples. Prenons l'exemple de l'urée. La formule développée de l'urée est celle-ci. Elle indique toutes les liaisons qui existent entre les atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. La formule semi-développée de l'urée est plus simple. Dans le cas de l'urée, on indique NH2 pour expliquer que l'azote N porte deux atomes d'hydrogène. Les liaisons entre l'azote et l'hydrogène ne sont plus indiquées. Dans le modèle moléculaire, chaque atome est représenté par une sphère de couleur. Les liaisons de covalence sont représentées par un bâton. Les liaisons doubles sont représentées par un double bâton. Voici le code des couleurs adopté pour les modèles moléculaires. L'atome de carbone est représenté en noir, l'atome d'hydrogène en blanc, l'atome d'oxygène en rouge, l'atome d'azote en bleu et les halogènes comme le chlore, le broméliode en vert. Reprenons l'exemple de l'urée. La formule développée est celle-ci. La formule semi-développée est plus simplifiée. Le modèle moléculaire de l'urée est soit celui-ci en modèle éclaté. Toutes les liaisons seront représentées par des bâtons. Les atomes sont représentés par des sphères. La sphère noire est l'atome de carbone. La sphère rouge, l'atome d'oxygène. Les deux sphères bleues représentent l'azote et les quatre sphères blanches, l'atome d'hydrogène. On peut avoir aussi le modèle compact qui représente plus la réalité dans lequel on ne voit plus les bâtons pour les liaisons. de l'urée. … … … – Sous-titrage FR 2021